bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le bon mj aujourd'hui j'inaugure un nouveau format décidément en ce moment c'est la saison ou quoi on va parler de rouges de règles de shadow dark on va parler de la classe du fighter dans shadow dark en fait j'ai envie au cours de différentes vidéos d'aborder des points de règles assez précis de shadow dark des mécaniques des trucs et essayer de développer là dessus et donc je me suis dit pour commencer j'allais parler des classes j'ai vu quelqu'un qui faisait ça sur youtube et je trouvais que c'est une assez bonne idée notamment parce que je trouvais qu'il y avait certains aspects qui couvrait pas alors c'était sur youtube américain faudrait que je retrouve et que je vous mette le lien j'aurais sûrement oublié mais demandez dans les commentaires et je trouverai les liens si c'est quelque chose qui vous intéresse je trouve qu'il abordait plein de trucs mais il y en a d'autres qui l'abordent pas enfin j'ai pas la même vision de la chose en tout cas ça m'a inspiré ce qu'il a fait me suis dit que j'allais faire pour les classes comme lui il a fait j'allais peut-être le faire aussi pour plein d'autres règles spécifiques alors peut-être que vous jouez pas à shadow dark vous dites que ça va vous servir à rien mais je pense que si vous êtes un peu curieux que vous aimez bien questionner un peu les règles des jeux de rôle etc ça peut vous intéresser quand même et même si vous n'êtes pas ça vous intéresse pas de regarder un peu le game design avec un oeil assez amateur bien sûr je vous crée pas des jeux personnellement je pense ça peut vous intéresser quand même parce que on va voir que le fighter c'est une des classes qui a le moins de envie de dire de capacité spéciale avec le avec le voleur c'est ces deux classes ont pas énormément de capacités spéciales comme on pourrait se l'imaginer dans un jeu de rôle type donjon et dragon cinquième édition pas ce finder des jeux où c'est plus une question de build en fait on accumule des mécaniques sur son personnage donc en fait on peut se dire que c'est des classes ennuyeuses et en fait je vais essayer de vous démontrer le contraire en vous faisant des propositions notamment sur comment arbitrer les manoeuvres improvisées en fait des de vos joueurs qui ont créé un personnage qui joue la classe de fighter réfléchir un petit peu là dessus donc sans plus attendre on est parti évidemment comme c'est un nouveau format à la fin et bah si vous avez des retours et tout ça m'intéresse beaucoup donc la classe de fighter dans shadow dark qu'est ce que c'est shadow dark c'est un jeu qui ressent un petit peu à donjon et dragon normalement le vocabulaire employé etc vous devrez comprendre c'est du dévin on ajoute des bonus etc donc je vais pas repasser sur les règles de base de shadow dark vous les retrouverez sur les premières vidéos que j'ai fait sur shadow dark où je feuillette un peu le pdf où je regarde les globalement ce qu'est shadow dark en plus j'en parle dans plein d'autres vidéos quoi vraiment juste se concentrer sur la classe de fighter donc le fighter quel est son rôle dans shadow dark la première chose à comprendre c'est que dans shadow dark de base il ya que quatre classes après il ya des cursines et il ya plein de classes qui ont été inventés par la communauté etc il ya des il ya des classes créées par des amateurs et tout donc il ya beaucoup plus de classes que ça disponible que vous pouvez les piocher sur internet mais il ya vraiment que claque quatre classes de base on va dire et elles sont très bien faites je trouve parce que ce qu'elles ont très très fort c'est qu'en fait elles sont vraiment unique en leur genre il ya elle se croise pas trop en termes de spécificité donc je vais faire un tour rapide des quatre classes suite avant de revenir sur le guerrier le fighter dans shadow dark contrairement contrairement pardon à donjon dragon cinquième édition ou passfinder etc en fait c'est la meilleure classe de combat dans quasiment toutes les situations shadow dark c'est pas un jeu où toutes les classes sont sont conçues autour du combat toutes les classes vont avoir des outils pour se débrouiller en combat en fait c'est un jeu qui se veut beaucoup plus bac à sable et aussi accès plus exploration dans ce contexte en fait toutes les classes ne sont pas faites pour briller dans toutes les situations en tout cas pas autant et pas mécaniquement parlant fighter donc ça va vraiment être la meilleure classe en combat a priori la plus polyvalente etc ensuite on va voir le prêtre qui est pas mauvais en combat non plus mais qui va quand même avoir plus besoin de ses soins etc et qui va avoir des des outils pour protéger et tout que les autres classes n'auront pas en fait les classes sont plus exclusives si vous voulez que dans d'autres jeux et d'autres jeux où quand vous vous multiclassez vous faites des hybridations etc vous pouvez faire un peu toutes les classes fin peuvent finir par se ressembler dans une plus ou moins grande mesure là c'est pas le cas le prêt il a ça d'un peu unique qu'on retrouve dans donjon dragon qui peut vraiment chasser les morts vivants il a sa propre liste de sort et il n'a pas de sort en commun avec le magicien par exemple le voleur lui il est unique grâce au backstab et grâce au fait qu'il a des avantages dans beaucoup de situations où il va s'agir de se déplacer de se cacher etc mais il va pas être aussi fort du tout que le guerrier en combat le prêtre non plus même si le prêtre peut se débrouiller un peu en combat il se débrouille pas du tout aussi bien que le guerrier en combat le magicien c'est pareil le magicien il a beaucoup plus des sorts pour résoudre différentes situations il peut s'avérer fort en combat mais ça va vachement dépendre de est ce qu'il a le bon sort pour la bonne situation et de base il est beaucoup moins fort en combat donc le guerrier c'est vraiment celui qui brille en combat c'est la meilleure classe de combat donc il est décrit d'ailleurs c'est pas un guerrier c'est un combattant il est décrit comme pouvant être un dueliste acrobatique qui envoie des pics à ses adversaires un marché elfique qui attaque de très très loin un gladiateur couvert de sang avec une armure d'enclé donc on va pouvoir avoir différents types de combattants il ne remplit pas que on va dire là l'archétype de fantasy du du combattant encore à corps en fait qui va faire que le guerrier va être très fort déjà c'est le fait qu'il va pouvoir manier toutes les armes et porter toutes les armures et tous les boucliers il faut savoir que dans shadow dark y'a pas il n'y a pas de truc de je suis magicien et je prends un talent pour avoir une plus grosse armure et tout non c'est vraiment une des features fondamentales qui différencie les classes c'est le fait qu'ils puissent porter des armes et des armures délimité je pars du principe que votre classe ne peut vraiment pas utiliser ce qui n'est pas dans son dans ses armes et armures autorisées alors certes c'est pas réaliste mais personnellement moi je m'en fous complètement je trouve que c'est c'est bien mieux comme ça et alors bien sûr si vos joueurs à un moment donné ils veulent ramasser une arme comme une arme improvisée une arme qui savent pas manier tout et inventer une règle à la volée mais je pense que en termes de design il faut pas il faut éviter les autres classes que le guerrier puisse avoir accès à tout l'équipement parce que c'est en fait une de leurs capacités qui les définit en fait les guerriers et qui va faire qu'ils vont avoir tout simplement sûrement la meilleure classe d'armure ça c'est une chose et pouvoir utiliser les armes qui font le plus de dégâts ensuite c'est aussi eux qui ont le déduit le plus élevé je pense à ils ont un des huit les autres les autres c'est un des six ou un des quatre donc c'est aussi eux qui vont va probablement le plus de points de vie ils vont aussi avoir la capacité de porter plus d'équipement grâce à au leur donc ça c'est assez important aussi on va le voir après j'y reviens et ensuite lors de vraiment capacité signature qui font bien mal et qui font que c'est la meilleure classe en combat c'est la web de mastery et le grit donc la web de ma story ce que ça fait c'est qu'en fait le guerrier va pouvoir choisir un type d'armes par exemple épée longue temps dans l'exemple et va gagner plus en attaque et plus un haut dégâts avec cette arme est en fait tous les tous les deux niveaux ce bonus va augmenter enfin tous les deux niveaux plutôt ce bonus va augmenter et en fait c'est le seul personnage qui va ce qu'il est comme ça en shadow dark il n'y a pas de bonus de maîtrise votre capacité à toucher vos ennemis etc dépend simplement de votre caractéristique pour attaquer vous jeter un des 20 vous ajoutez la force il n'y a pas d'autres bonus qui viennent s'ajouter de base si vous attaquez à distance ou avec une arme de finesse d'extérité et c'est tout et en fait le guerrier c'est le seul qui va avoir des bonus extérieurs qui vont venir s'ajouter à ça intrinsèque au personnage parce que bien sûr peut-être un voleur il va avoir une dague plus un je sais pas quoi qui va lui donner un bonus mais c'est un facteur extérieur quoi c'est un objet magique et le voleur pour attaquer de base en dehors des talents on va voir après il peut pas augmenter ses chances de toucher ni ses dégâts le voleur pour ses attaques de base le guerrier lui si sur son son ses armes de prédilection donc c'est ça qui va faire que le guerrier va taper fort et toucher souvent autre chose à noter qui est quand même assez importante c'est que dans shadow dark aussi on n'ajoute pas son modificateur de force aux attaques avec les armes de corps à corps ni son modificateur de extérité aux attaques avec les armes à distance donc avoir des bonus aux dégâts c'est vraiment une une capacité puissante en fait parce que les bonus c'est toujours mieux que les plus gros des les des ils sont volatiles vous pouvez toujours faire un 1 quelle que soit la taille du dé que vous utilisez les bonus aux dégâts flat genre juste plus 3 c'est c'est beaucoup plus beaucoup plus compté dessus quoi on sait qu'ils seront toujours là et comme en plus ils vont avoir les meilleures armes donc peut-être avoir des une épée qui tape à des 12 dégâts ils ont le potentiel de de faire le plus de dégâts de manière consistante tour après tour ensuite greet qu'est ce que ça fait vous choisissez soit la force soit de extérité un avantage c'est à dire que vous jetez 2d20 vous gardez meilleur à tous les jets sur cette caractéristique quand il s'agit de surmonter une force qui s'oppose à vous péter des portes vous évader de chaînes rouillées ou que sais-je c'est les exemples qui sont donnés là grosso ça veut juste dire que dès lors que vous faites on pourrait dire des prouesses d'athlétisme entre guillemets vous avez un avantage ce qui est super cool est ce qui va nous amener par la suite de cette vidéo a parlé des manoeuvres de la créativité que le joueur qui joue guerrier pour avoir essayé par exemple d'attraper son adversaire lui jeter du sable dans les yeux et c'est potentiellement il va avoir un avantage pour ces actions là et il va pouvoir se montrer très créatif même si comme ça on pourrait se dire la mécanique va juste lui servir à péter des portes non donc ça c'est les capacités de base du guerrier ensuite dans shadow arc on a les talents qui sont tirés aléatoirement donc au niveau 1 vous avez un talent donc là il ya un tableau 2d6 ou chez 2d6 ça vous donne votre premier talent puis au niveau 3 vous allez avoir un nouveau talent puis au niveau 5 vous allez avoir un nouveau talent et à chaque niveau impair et jusqu'au niveau maximum qui est le niveau 10 quels sont ses talents déjà il peut gagner weapon mastery avec une nouvelle arme donc ça veut dire que si au niveau 1 vous aviez choisi par exemple l'épée longue on pourrait se dire de base mon guerrier voilà à partir de maintenant il va faire plutôt du corps à corps mais là vous en fait vous tirez le talent du 2 vous pouvez ajouter ça à votre arc d'un seul coup votre votre personnage devient beaucoup plus versatile donc ça c'est assez intéressant donc c'est un pouvoir qui peut être plutôt fort je pense que c'est un peu c'est un talent qu'on n'a pas en hôtel peut-être pas envie de tirer 50 fois non plus deux fois c'est bien parce qu'on peut le tirer une fois pour une arme de corps à corps une fois pour une arme à distance après je pense que ça peut être un peu moins intéressant et peut-être même que ça peut se discuter avec le mj de bon ben j'ai eu j'ai deux fois le talent je n'en ai pas particulièrement envie est ce que je peux relancer honnêtement ça se négocie c'est pas parce que les talents dans shadow arc sont tirés alatoirement que vous pouvez pas bricoler c'est un jeu qui laisse beaucoup place à l'arbitrage et au vide fertile aussi dans certaines règles on va y revenir donc je pense qu'il faut pas hésiter si on a deux fois ce talent par contre tant que vous l'avez pas je pense que vous avez envie de l'avoir c'est c'est là où je voulais en venir ensuite si vous faites de trois à six vous gagnez plus un à tout au toucher pour la mêlée et les attaques à distance donc si vous accumulez le fait d'avoir votre weapon mastery sur une arme à distance et une arme de corps à corps de prédilection et que vous tirez plusieurs fois le talent plus un pour toucher là vous commencez à vous en rendre compte vous allez toucher très très souvent parce que on peut partir du principe que si vous prenez la classe de guerrier c'est sûrement que vous avez beaucoup de force peut-être aller entre plus deux et plus trois en force là maintenant qu'avec votre arme de prédilection déjà dès le niveau 1 vous pouvez peut-être espérer un plus quatre directement grâce à la weapon mastery mettons vous avez 16 de force plus ou est pas de ma story ça vous fait un plus quatre pour toucher ce qui est qui est pas mal dans shadow dark et au fur et à mesure vous pourriez espérer peut-être un plus 5 plus 6 plus 7 et commencer à vraiment touché à quasiment tous les coups quoi sur des ennemis moyens ensuite 7 9 donc ça c'est un talent assez classique qu'on retrouve dans la plupart des classes c'est un talent qui va augmenter les caractéristiques principales de votre de votre classe donc c'est plus deux en force en dextérité ou en constitution au choix si vous permettre de max et la caractéristique de votre classe et si évidemment vous avez déjà max et une de ces caractéristiques vous pouvez augmenter les autres ce qui est intéressant parce que oui petit rappel de base dans l'idée dans shadow dark vous tirez vos caractéristiques aléatoirement et ensuite vous choisissez la classe qui vous semble la plus appropriée aux caractéristiques que vous avez obtenu ce qui fait que si je devais là créer un personnage vite fait je tirais mes caractéristiques et en voyant par exemple que j'ai un 14 en force un 13 en constitution et je sais pas un 12 en dextérité et qu'ensuite je me retrouve avec des 10 des 9 8 dans les l'intelligence la sagesse etc peut-être que je vais partir sur un guerrier parce que ma meilleure stats c'est la force avec mon 14 et donc du coup quand je vais tirer ce fameux 7 9 ça va me permettre progressivement au fil des niveaux de tête max et en sachant que le max de caractéristiques que je peux atteindre avec un guerrier c'est avec dans n'importe quelle caractéristique pardon c'est 18 voilà ensuite autre talent 10 11 choisissez un type d'armure vous gagnez plus en classe d'armure avec cette armure donc ça c'est honnêtement c'est plutôt fort il n'y a pas besoin de de moult explications je pense et puis le 12 c'est un peu le truc où justement vous avez le choix de base soit vous choisissez un des talents de votre liste soit vous gagnez plus de points à distribuer dans vos stats comme vous voulez voilà on comprend bien que le guerrier grosso modo les règles qui va avoir ça ça l'envoie droit vers le personnage physique qui va résoudre toutes les pleins de situations de type athlétisme qui va pouvoir encaisser les coups les rendre bien que ce soit au corps à corps ou à distance et potentiellement tenter des manoeuvres périlleuses pendant les combats grâce à son bonus dû aux grits mais il faut revenir aussi sur le hauler qu'on a un peu laissé tomber qui fait que vous pouvez transporter plus d'équipements ça c'est assez intéressant pour le guerrier parce que je pense que là quand vous voyez ça vous pouvez vous dire attend mais c'est carrément moins intéressant que le guerrier dans tel autre jeu de rôle auquel j'ai joué ou dans tel autre jeu de rôle auquel j'ai joué ou en fait au niveau 3g une capacité spéciale ou alors il ya plein de manoeuvres dans le jeu et c'est un état chalot d'art qui n'est pas dans cette philosophie là pourtant ça veut pas dire que les personnages ne peuvent pas tenter les actions des autres de rôle en fait les règles d'un jeu ne limite pas ce que vous pouvez décrire que votre personnage fait dans la fiction dans la grande majorité des cas quoi c'est juste que là pas de règles donc on peut se dire on est un petit peu perdu néanmoins voilà de premier abord on pourrait dire que c'est une classe un peu aride et on va voir qu'en fait il ya quand même une certaine capacité de customisation alors on peut pas vraiment parler de build ce que c'est le d'art qui est pas un jeu de build vous l'avez bien compris si on tire nos talents aléatoirement on va pas commencer à poncer les bouquins surtout que la classe en fait tient sur une page il ya son illustration et puis il ya ses capacités on va pas se mettre à feuilleter le bouquin pour chercher les talents les plus optimaux etc comment je peux customiser mon guerrier ou en tout cas le rendre plus intéressant pour déjà une petite chose aussi que j'ai envie de dire c'est que c'est un peu une illusion le côté ah c'est un peu nul on peut pas faire beaucoup de guerriers différents je pense parce que si vous en revenez à la philosophie dont on parlait juste avant du fait qu'en fait vous choisissez votre classe en fonction des caractes que vous avez tiré même si vous faites plusieurs campagnes de shadow dark il ya peut-être peu de chances que vous fayez si plusieurs fois d'affilé le guerrier et dans le cadre d'une même campagne peu importe le jeu de rôle auquel vous allez jouer à moins que vous mouriez très très souvent vous n'allez pas de façon tester toutes les options de la classe que vous jouez donc je pense que le fait d'avoir besoin que chaque classe et les quinze mille billes différents c'est pas forcément nécessaire mais on va voir que le guerrier il peut avoir quand même plein de moyens de de varier en fait le style de son style de personnage déjà en fonction tout simplement des caractéristiques que vous avez tiré c'est pas la même chose de jouer le guerrier qui a beaucoup de dextérité et celui qui a beaucoup de force ce qui a beaucoup de force et qui a pas beaucoup de dextérité il va sûrement s'orienter vers des armes de corps à corps assez logiquement et des armures lourdes celui qui a beaucoup de dextérité il va peut-être s'orienter vers des armures plus légères et des armes plus légères donc déjà on a une différenciation on pourrait dire que d'un côté on a notre legolas ce que oui je pense que les golas ce serait plutôt un fighter dans les règles de shadow dark plutôt qu'un rôdeur le rôdeur on le verra dans une future vidéo parce que c'est le guerrier agile qui a pas l'énorme armure mais on imagine bien esquiver des coups qui tire à l'arc et qui se bat avec des armes plutôt légère genre des petites épées courtes je sais pas quoi du coup peut-être qu'en gritte vous allez prendre la dextérité tout ça tout ça alors qu'à l'inverse si vous êtes plutôt force vous allez peut-être prendre plutôt vous allez plutôt être le gimli quoi concrètement et puis bien sûr c'est ça qui est rigolo dans shadow dark aussi c'est que si vous êtes extrêmement chanceux au dé vous serez peut-être fort dextre vous aurez une grande intelligence et une grande constitution mais honnêtement statistiquement c'est quasiment impossible mais c'est pas ça n'est pas impossible c'est quasiment impossible voilà rien que les karak ça va changer peut-être le style de fighter qu'on va s'imaginer ensuite il ya tout simplement les ancestry les ancestry et oui il est les ancestry donc c'est les races les les héritages les noms changent à chaque jeu ça va changer aussi potentiellement votre gameplay est aussi là la saveur un de votre personnage parce que on parle de gameplay mais aussi de saveur pour moi même si certes mécaniquement je vais jeter un des vins et faire des dégâts que choix un archer et un guerrier c'est pas la même chose en termes d'incarnation de personnages pourtant les mécaniques la manière dont elle se déroule à la table sont les mêmes mais l'ancesterie ça change les deux ça change la saveur et la mécanique si vous êtes un nain vous allez avoir plus de points de vie tout simplement donc ça va faire que vous allez vraiment être une armoire à glace et vous allez pouvoir genre bloquer peut-être des zones pendant longtemps pour permettre à votre groupe de manoeuvrer vous allez peut-être aussi pouvoir encaisser plus des sortilèges et des choses qu'en fait la classe d'armure ne permet pas d'éviter qui atteignent directement vos points de vie par exemple vous allez vraiment être le pouvoir être le rempart du groupe en tant que fighter si vous êtes gobelins vous pouvez pas être surpris donc ça va peut-être vous permettre d'être un fighter qui va plus à l'avant du groupe tout simplement qui va en éclaireurs parce que même si le fighter sera jamais aussi bon que le voleur a priori pour s'infiltrer etc il y aura peut-être pas de voleurs dans votre groupe et puis même s'il ya un voleur en réalité vu que vous avez le grit le truc vous donne des bonus au jeu de dextérité pour tout ce qui va être s'échapper s'évader tout ça donc c'est pas la discrétion en soi et peut-être sauter au dessus d'un trou ce genre de truc ça peut vous permettre d'être un personnage plus mobile quoi si vous êtes un gobelin et comme vous pouvez pas être surpris c'est pas mal et puis tout simplement ne pas être surpris c'est assez intéressant quand même pour le fighter parce que si vous tombez dans une embuscade par exemple et que tout le reste du groupe est surpris vous allez pouvoir vous repositionner alors que les autres ils pourront pas jouer quoi vous avez peut-être pouvoir vous mettre face à en travers de la menace donc c'est vraiment pas mal l'elfe c'est soit vous avez un bonus pour attaquer à distance soit vous avez un bonus pour lancer des sorts bon a priori vous avez l'elfe vous allez prendre l'elfe si vous voulez être un archer concrètement ou alors si justement vous voulez partir sur un truc plutôt corps à corps mais que vous voulez quand même avoir une petite capacité de tir elle peut vous permettre de compenser une faiblesse que vous auriez en dextérité justement si vous êtes un guerrier avec peu de dextérité vous êtes obligé de porter des armures lourdes parce que un guerrier qui a pas beaucoup de classe d'armure ça va être compliqué donc si vous avez pas beaucoup de dextérité vous pouvez pas vraiment esquiver vous allez devoir sur vous allez sûrement partir sur un guerrier armure lourde corps à corps le problème c'est que la dextérité ça sert aussi à toucher à distance donc avoir ce petit plus 1 pour toucher à distance qui vient compenser votre demande de dextérité je pense que c'est pas anodin shadow dark c'est un jeu où les combats peuvent être très très rapide on l'a dit même si vous ajoutez pas vos modificateurs de caractéristiques à vos dégâts etc donc on pourrait croire que les combats vont être plus longs parce que les dégâts sont réduits vers le bas en fait tous les points de vie aussi sont réduits vers le bas on fait mathématiquement vous n'allez jamais peut-être à la fin du jeu affronter des trucs qui ont genre 120 points de vie vous voyez là où dans d'autres jeux le monstre au niveau 4 il a 120 points de vie et on doit acheter 40 mille fois l'aider faire des soustractions à tir larigot pour le tuer non là un dragon je crois ça a 80 points de vie pourquoi je vous raconte ça oui parce que du coup comme les combats sont plus courts et qu'on meurt plus vite c'est quand même pas mal pour tout le monde d'avoir un moyen dans le groupe de se défendre un petit peu à distance surtout à bas niveau parce qu'en fait une ou deux mauvaises attaques pourrait vous mettre dans un sacré pétrin donc si vous n'avez pas la possibilité de réduire la distance avec votre adversaire assez vite avoir une arme à distance ça peut être intéressant suite on a le demi orc qui va avoir plus un pour attaquer et aux dégâts des armes au corps à corps donc non c'est un peu une des classes qui semble le plus naturellement versé à faire un guerrier surtout un guerrier qui va à qui va partir sur du gros dégâts que tout ça va s'ajouter à sa weapon mastery à tous les autres trucs donc c'est lui qui va pouvoir atteindre les plus hauts sommets de dégâts potentiellement c'est lui que en tout cas le plus de capacité là dedans l'alfelin alors l'alfelin il a une capacité qui est quand même très forte très très forte dans shadow dark c'est qu'il peut devenir une fois par jour invisible pendant trois tours alors moi personnellement je l'arbitre comme plus pas vraiment la visibilité mais plus comme les hobbits qui se cachent toujours au dernier moment genre il ya la caméra montre un autre endroit et on joue avec la caméra et le hobbit en fait il a bougé on l'a pas vu et tout moi je le joue comme ça est ce que c'est cool pour un guerrier bah oui parce qu'en fait il n'y a pas de conditions c'est à dire que il n'y a pas de gd pour utiliser cette capacité donc si votre guerrier il est vraiment dans le péritrain ou alors qu'il sait il a dit au groupe partait devant je vais les retenir et qu'il a un moyen de se barrer derrière avec cette capacité du combat et de rejoindre le groupe c'est quand même vachement intéressant où ça permet quand même des manoeuvres assez périlleuses et à l'inverse comme on le disait aussi à aller en éclaireur un petit peu comme avec le gobelin et si vous prenez l'humain vous avez aussi comme le demi orc le potentiel d'atteindre des sommets de dégâts etc parce que l'humain en fait sa capacité c'est qu'il tire un talent supplémentaire en fait au niveau 1 donc si ça tombe l'humain il a le potentiel d'avoir la weapon mastery sur deux armes dès le début par exemple ça ça pourrait être très 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 intéressant donc l'humain voilà c'est le truc versatile qui vous donne le petit talent en plus donc voilà déjà là rien que les les ancestry ça permet encore une fois d'avoir des styles assez différent maintenant on va parler de l'équipement en fait je pense que le guerrier un truc qu'on pourrait sous-estimer c'est justement sa capacité aux leurs aux leurs ça lui permet de porter plus d'objets porter plus d'objets c'est intéressant si vous êtes créatif avec les objets dont vous servez le magicien le voleur le prêtre auront moins d'objets que vous sur vous on peut se dire allez vous allez porter l'équipement du camp bêtement en fait je pense que l'intérêt ce serait de vous faire porter à vous le guerrier tout ce qui va être des consommables entre guillemets peut-être que vous allez trouver une flasque d'huile peut-être que vous allez trouver une bombe peut-être que vous allez trouver des poisons un grappin en fait plein d'objets qui vont permettre à votre guère d'être créatif et potentiellement aussi de porter beaucoup d'objets magiques que vous trouveriez par exemple je sais pas là on va aller voir quelques objets magiques hop à titre d'exemple boom tac vous pourriez avoir un oeuf de coquetrice sur vous qui vous permet de faire apparaître un petit familier vous pourriez avoir différentes armes en fait aussi tout simplement à différentes armes qui vont avoir des effets spéciaux vous pourriez avoir par exemple deux boucliers sur vous potentiellement un bouclier je sais pas qui a le pouvoir de créer de la lumière et d'éblouir et un autre qui a le pouvoir d'attirer les métaux à lui je sais pas ce que votre mj va inventer comme item et je connais pas tous les items magiques de shadow dark parker j'en suis pas encore là du tout mais vous vous avez le potentiel de transporter pas mal de trucs aussi pas mal de potions peut-être que vous allez vous retrouver avec les potions d'invisibilité plein de trucs qui vont permettre en fait à votre à votre guerrier qui va pouvoir porter plein de choses différentes de se montrer créatif et donc l'erreur ce serait de pas utiliser ces sortes de petits consommables au contraire il faut les utiliser parce que si vous les utilisez c'est un peu contre intuitif si vous les utilisez je pense en tout cas moi c'est comme ça que je réagirai sûrement pense que votre maître de jeu va se dire assez cool il s'amuse avec les objets que je leur donne même si c'est des consommables et du coup vous les avez pu après du coup ça va rappeler leur existence votre maître du jeu qui peut-être en remettra d'autres dans le jeu etc ou alors juste vous pouvez avoir une conversation là dessus en gros voilà je pense que les objets magiques qui qu'on a qu'on utilise qu'on perd on en retrouve des nouveaux etc c'est c'est vachement cool parce que sans ça permet en fait de faire évoluer le gameplay en fait et d'ailleurs pas que du guerrier pour toutes les classes ça s'applique ça permet de faire évoluer le gameplay en fait sans ajouter tout le temps des nouvelles piles de capacités aux personnages qui viennent se s'accumuler de manière intrinsèque et font que le personnage à la fin il a 40 sort qui lui permettent de résoudre toutes les situations différentes donc là votre guerrier en fait ça va rester un mec qui sait bien faire son taf et en plus il utilise les nouveaux outils qu'on récupère pour faire faire des petits trucs spéciaux quoi je pense là dedans dans chaque campagne en fait vous allez peut-être pouvoir faire pas mal de trucs rigolos avec votre guerrier puisque c'est vous qui allez porter la majorité du matos maintenant on va parler de des manoeuvres donc les manoeuvres là on en plus dans le mit dans la zone d'arbitrage en fait shadow dark c'est pas un jeu qui vient avec 14000 règles il n'y a pas de règles pour lutter avec un adversaire il n'y a pas de règles pour charger avec son personnage il n'y a pas de règles pour réceptionner une charge non plus d'ailleurs il n'y a pas de règles comme ça il ya juste le jet dd je tape et je fais des dégâts est ce que ça rend le jeu nul alors pour certains oui pour certains c'est la réponse que le jeu apporte et que moi je vais apporter aussi c'est de la fainéantise ou alors c'est je sais pas quoi mais en fait c'est des questions de philosophie de jeu donc là c'est la philosophie du jeu je suis désolé c'est peut-être que ça peut ne pas vous plaire mais là l'idée c'est qu'on va devoir arbitrer en fait on a un vide devant nous a des règles de base et on va devoir arbitrer et donc les manoeuvres un peu spéciales et tout moi je trouve que c'est cool mais comment je les mets en place comment je fais en sorte que ce soit équilibré je vais vous proposer plusieurs approches et ce sera à vous de voir en fait ça ça peut s'appliquer à n'importe quel autre jeu donc en fait déjà de base on peut se dire que la règle de base d'un jeu à des vins c'est je dois dépasser j'ai attendu je dépasse une difficulté avec ma caractéristique et on voit si ça réussit ou ça rate déjà dès que le guerrier il a envie de tenter une manoeuvre un peu spécial on peut le gérer comme un jeu normal quoi en fait le mec dit j'essaie de plaquer mon adversaire au sol au lieu de le taper eh ben on peut se dire bon bah là sur le dans le feu de l'action je peux dire ok tu me fais un test de force difficulté 15 et s'il réussit il fait tomber le mec par terre j'ai envie de dire on n'a pas inventé l'eau chaude ici mais bon ça prend pas ça prend pas en compte beaucoup de facteurs comme par exemple à quel point ça peut devenir fort ça au bout d'un moment si en fait je peux faire des tests et faire tomber avec difficulté 15 18 à peu près n'importe quoi donc en fait déjà vous devez pondérer la difficulté là à la volée et ça prend pas forcément en compte l'aspect coût récompense enfin je vais avancer vous allez comprendre ensuite vous pouvez faire des jets opposés si vous voulez par exemple le guerrier peut-être que dans certaines situations laser moi j'essaye de de me jeter en avant alors que mon adversaire essaie de dégainer son épée je me jette en avant et je bloque son épée dans son four avec ma main en tenant sa main avec la mienne et hop je l'empale donc ça c'est plus une manoeuvre pour faire des dégâts mais où en plus il ya une petite manoeuvre en plus à la peut-être que vous allez faire un jet opposé un peu de sagesse versus dextérité parce que c'est il essaie de prendre par surprise etc donc ça change du jet simple c'est une autre manière de le gérer vous pouvez déjà gérer avec ces deux simples règles pas mal de situations je pense je pense qu'il faut qu'il y ait une question de coût récompense je différencierai en fait la description d'une manoeuvre qui sert à infliger entre guillemets un statut un adversaire c'est comme ça qu'on pourrait en parler en de manière plus meta game design j'ai envie de dire c'est à dire par exemple immobiliser un adversaire aveugler un adversaire ce genre de capacité des descriptions tactique qui devrait mener à plus de facilité pour toucher ou à faire plus de dégâts on va essayer de prendre plusieurs exemples et se demander comment on préfère je pense que dans chacune de ces situations il ya de l'arbitrage à faire par quel process moi je passerai je me dirais ok là il me décrit une action qu'est ce qu'il veut il veut faire une attaque en fait mais plus forte que d'habitude par exemple en attaquant un point faible pour faire plus de dégâts en fait qu'est ce qui désire mécaniquement réaliser le joueur est ce qui veut infliger un statut est ce qui veut voler un objet adversaire à chaque fois je vais essayer de pondérer en me disant bah est ce que ce serait plus fort que son attaque de base est ce que c'est moins fort que son attaque de base pour moi me dire quel risque quel coût je vais mettre en face de ça parce qu'en fait c'est vraiment ça la question c'est une question de de gambling en fait quand la personne essaie de faire une manoeuvre difficile pour obtenir un avantage doit créer un risque élevé quand il essaye de faire une manoeuvre qui devrait lui faciliter les choses là moi c'est soit je considère que c'est tellement évident que cette stratégie elle doit être forte et qu'elle doit fonctionner qu'en fait je lui donne un bonus sans rien en échange parce qu'ils soulignent quelque chose qui est déjà dans la fiction genre je sais pas par exemple un adversaire qui est dos à un four ou à une forge ou un truc comme ça et mon joueur il dit bah je pense que j'ai l'avantage parce que lui il a dos à la forge donc en fait je le pousse sans cesse plus vers la forge pour essayer de le qu'ils tombent dedans potentiellement à moins que ce soit un adversaire particulièrement habile au combat etc je peux carrément partir du principe là dire au joueur bah ouais je pense que ça te donne même un avantage tu fais une attaque avec avantage en fait sinon la plupart du temps mon joueur en général il essaie d'avoir un effet particulier ou de faire une manoeuvre qui pourrait être payante mais qui s'avère difficile dans ce cas là je dois réfléchir au coup donc déjà on peut donner un désavantage à l'attaque du personnage s'il essaie de faire un truc plus difficile en échange de la récompense qu'il a derrière on pourrait donner un avantage à son adversaire par exemple parce que mon joueur en fait il s'expose en faisant ça le son personnage donc il va augmenter les chances que ses adversaires le touchent soit je pourrais lui dire si tu rates cette manoeuvre tu vas te prendre une contre attaque genre l'adversaire en face de toi va pouvoir faire une attaque bonus dans ce tour c'est déjà beaucoup plus fort sinon un moyen très simple de gérer ça je trouve c'est de dire si tu rates c'est toi qui va subir l'effet que tu essayais de faire subir tu essayes de jeter du sable dans la tronche du mec et ben en fait tu t'en prends dans les yeux tu essayes d'immobiliser le mec en partant en lutte ici il te retourne ta lutte contre toi tu essayes de désarmer le mec et en fait c'est lui qui vient te feinter et de faire tomber ton arme et en fait ça c'est c'est une des manières les plus simples de pondérer le risque récompense de la manoeuvre honnêtement il n'y a pas beaucoup plus équilibré que ça je pense ensuite s'il veut vraiment faire un truc de fou furieux on pourrait lui demander d'utiliser une de ses ressources meta dans shadow dark c'est les lock tokens c'est des points de fortune des points d'inspiration dans ton joueur dragon point de fortune dans warhammer dans tout ce que vous voulez point de chance et tout vous pourrez dire ok ça c'est vraiment c'est vraiment couillu j'ai envie de dire ça pourrait avoir un effet de fou sur la bataille il va falloir que tu m'utilises tu m'utilises un lock token en plus du jeu que tu vas essayer d'entreprendre qui va être difficile par exemple donc tout ça c'est des moyens de pondérer la récompense ensuite la récompense en échange de cette manoeuvre c'est aussi à vous de pondérer est ce que ça va être quelque chose de temporaire par exemple si c'est un effet qui est très 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 fort comme par exemple complètement immobiliser un dragon je sais pas honnêtement c'est pas très réaliste je pense que je l'autoriserai pas imaginons vous votre joueur est petit votre joueur est déjà bien balèze et il dit j'essaye d'immobiliser voilà le chef des orques qui est censé être super fort peut-être que régler ça sur un seul gd et faire qu'ensuite le chef des orques il est mobilisé il se fait truc idée par tout le reste du groupe c'est peut-être un peu trop compte il pourrait l'immobiliser pendant un tour complet ce qui ferait que les autres pourraient lui infliger plus facilement leurs dégâts pendant un tour ensuite le chef des orques se libère ou au moins une chance de se libérer ça il faut que vous puissiez ça un autre levier aussi pour pour pondérer et après en fait c'est un peu le miroir j'ai envie de dire comment vous appliquez comment vous décidez de l'effet mécanique que va avoir la manoeuvre sur l'adversaire bah du sable dans les yeux sera peut-être un désavantage au prochain jeu d'attaque de la créature un coup dans une partie molle de la créature genre entre ses écailles et c'est peut-être que sera plus difficile de toucher mais ça va augmenter les dégâts il ya vraiment tout un il ya vraiment tout un il ya vous avez beaucoup de levier pour jouer avec ça et je pense après ça c'est moi peut-être on dit souvent que l'arbitrage il faut être consistant donc si par exemple une fois vous avez dit bah voilà pour la lutte on va utiliser une règle et ce sera cette règle honnêtement moi je fais pas du tout ça j'y pense pas en fait et alors si ça tient vraiment à coeur un joueur que en fait une fois qu'on a inventé une manière de fonctionner du manoeuvre ce toujours la même manière d'appliquer cette manoeuvre eh ben il va sûrement me le rappeler à ce moment là je me dirais bon bah ok si tu veux on le note quelque part et maintenant ce sera toujours comme ça je pense que je j'essaie pas de défendre le bout de gras mon bout de gras voici c'est ça j'essaie pas lui ira non non cette fois ci on va on va faire autrement à chaque fois pour garder la face je pense que je dirais dans son sens j'ai ah ouais la dernière fois on a fait comme ça bien vu j'avais oublié bah écoute je pense que tu as raison on va refaire comme ça et on verra la fin de la séance si on continue comme ça ou non c'est largement suffisant enfin pour terminer un peu là dessus j'ai envie de dire que vous pouvez tout à fait si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur et ben arbitrer que il ya la possibilité pour le guerrier d'apprendre des nouvelles capacités au fil de votre campagne et dans ce cas là vous passez vraiment en mode bricolage et je vous invite à bien réfléchir par exemple à aller jeter un coup d'oeil je pense qu'un des meilleurs moyens de s'inspirer pour avoir des capacités un petit peu différent pour shadow dark c'est d'aller jeter un coup d'oeil à toutes les classes qui peuvent avoir été créés par la communauté de shadow dark en fait donc sur it chio sur le discord de shadow dark etc et d'aller voilà piquer des trucs à droite à gauche en fait ce qui est intéressant quand vous faites ça c'est que le bricoler tout seul dans votre coin vous sondez un petit peu voilà des capacités qui ont été inventés etc en fait comme elles ont été publiés il ya souvent déjà des commentaires par exemple c'est quelqu'un qui a créé une nouvelle classe avec une capacité que vous dites ah bah cette capacité je pourrais la donner à mon guerrier il aura sûrement publié quelque part il y aura peut-être des commentaires de gens qui commentent la classe qu'il a créé et qui viennent lui dire à ça je trouve que c'est un peu fort dans telle situation ou alors que c'est un peu faible ou que x ou que y et ensuite déjà prenez pas pour argent comptant ce qui est dit parce que c'est beaucoup de création amateur je pense que les classes de shadow dark de base elles sont très très bien équilibré et game design et honnêtement tout ce qui va être amateur va forcément être un peu plus déséquilibré parce que pas autant play tester etc mais de toute façon ça c'est le parti pris de l'arbitrage est c'est la même chose que si vous vous aviez dû inventer une règle sur le tas vous pouvez pas vous savez pas toujours en fait si votre règle est équilibré et c'est pas grave un jeu n'a pas besoin d'être équilibré pour être cool d'ailleurs et on va on commence à tourner en rond sur le game design là tout ce que je veux dire c'est que vous pouvez aller voir des trucs ailleurs et vous trouverez sûrement de l'inspiration donc voilà je pense qu'on a fait un bon tour de la classe de guerriers qu'est ce qu'on peut voir sur les guerriers allez on va finir sur des trucs un peu moins mécaniques voyons les titres de guerriers que vous pourriez avoir dans shadow dark vous avez des titres en montant en niveau alors c'est pas une règle dans le dur vous pouvez vous pouvez l'ignorer vous pouvez modifier les titres en fait ces titres dépendent de votre niveau de votre alignement donc si vous êtes plutôt ça aussi ça change la saveur et la manière dont vous allez décrire beaucoup si vous êtes plutôt un guerrier loyal avec un style assez assez académique ou à l'inverse créer justement une sorte d'ironie vous êtes censé être chevalier mais vous avez un style un peu de salaud qu'est ce qu'on nous propose comme titre vous êtes loyal vous commencez en tant qu'écuyer puis vous devenez cavalier chevalier tan lord lady sorte de scar ou je sais pas quoi donc c'est vraiment voilà on monte presque dans la noblesse d'épée finalement c'est plutôt un chaotique vous allez partir de de naïve je sais plus comment traduire mais ensuite vous serez bandit tueur pillard seigneur de guerre quand on est ouais là on est sur sur un guerrier on l'imagine bien très violent sans merci et ensuite si on est sur neutral donc notre rôle c'est un peu plus lié à la nature en fait dans shadow dark souvent on va plutôt être sur le guerrier justement parce qu'en fait depuis tout à l'heure je dis guerrier mais fighter c'est à dire combattant guerrier c'est plus un art un art de vivre être un guerrier j'ai envie de dire c'est un peu un truc traditionnel je sais ça sonne un peu plus tribal et puis on devient barbare battle rager chef de guerre et enfin chef tout simplement shifton bon je n'ai pas les traductions exactes et voilà vous voyez qu'en fait ce qu'il faut retenir de cette première vidéo est ce qu'on va retrouver dans la plupart des vidéos suivantes de shadow dark ce que en ayant très peu de capacité en fait dans les classes de shadow dark ce qui est cool c'est que du coup ces classes elles sont beaucoup mieux circonscrite entre elles elles vont moins se marcher sur les pieds normalement si vous êtes le guerrier du groupe en dehors évidemment de la malchance au dé qui peut tout changer il n'y a pas de d'autres joueurs en fait à moins qu'il ya un autre gars dans le groupe qui va venir marcher sur vos plates bandes en combat vous allez être souvent sur le devant de la scène et vous allez briller ça c'est parce que les classes ont des capacités limitées et bien circonscrites si vous voulez commencer à vous amuser à faire plus du multiclassing et que vous êtes plus dans ce délire là il n'y a pas de souci je pense que shadow dark peut permettre de le faire vous allez vous écarter en fait du game design de base mais c'est pas grave moi sur les classes j'essaie de pas trop le faire mais il ya d'autres éléments du jeu on le verra à force d'avancer dans ses vidéos où je me permets plus de petites libertés tout et ça c'est pas grave du tout une fois que vous avez un jeu que vous avez acheté un jeu ou même qu'en fait vous avez juste télécharger un jeu qui était gratuit sur internet parce que shadow dark vous pouvez le décharger en quick start la version dc ou peut la télécharger gratuitement une fois que vous avez ça je crois qu'on peut toujours à télécharger gratuitement peut-être que je dis une bêtise mais bref une fois que le jeu est à vous vous entre guillemets vous l'approprier vous faites ce que vous voulez vous devez rien si vous devez à ceux qui l'ont créé de leur dire mais je suis trop content que il ya des gens qui créent des jeux comme ça merci et les soutenir bien sûr mais vous devez pas vous n'avez pas à respecter le code de chez pas quoi de je sais pas quoi c'est pas une spécificité du jeu de rôle vous pouvez modé vos jeux vidéo changer les règles de vos jeux de société si vous voulez le jeu de rôle je trouve qu'il ya quand même ça c'est presque dans son adn n'hésitez pas à vous en parler de jouer en faire ce que vous voulez moi ce que je vais essayer de faire dans ces vidéos c'est vous donner envie d'essayer le jeu vous en expliquer les petites subtilités que je découvre à force de jouer à force de regarder vidéo de gens qui parlent du jeu et puis et puis voilà je vais m'arrêter là car la passion me retient souvent trop longtemps en fin de vidéo y'a plus personne qui m'écoute ceux qui m'écoutaient n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis au revoir